Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie Chabrudon, enseignante chercheuse à Télécom Sud Paris. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette première session sur l'apprentissage. On va commencer par une présentation d'IMT Atlantique par Eden Bellouada qui va nous parler d'apprentissage profond incrémental. Bonjour, je suis Eden Bellouada, étudiante en première année en doctorat à l'IMT Atlantique à Brest. Je fais ma thèse intitulée Apprentissage incrémental profond à large échelle au COALISTE et je suis encadrée par le docteur Adrien Popesco et le professeur Ioannis Canelo. Je vais commencer par expliquer l'apprentissage incrémental et les défis qu'il faut relever. Puis, je passerai à l'état de l'art et présenterai quelques travaux marquant dans le domaine. Je présenterai également nos premières tentatives pour résoudre le problème et les résultats obtenus et je finirai par quelques perspectives. L'apprentissage incrémental consiste à apprendre continuellement à partir d'un flux de données où, à chaque pas de temps, de nouvelles classes arrivent et qui doivent être apprises par notre système sans oublier celles déjà connues. Dans le cadre de ma thèse, nous avons travaillé sur la classification d'images avec les réseaux de neurones convolutionnels. L'apprentissage incrémental est intéressant dans plusieurs domaines de la vie réelle. Par exemple, un robot explorateur de l'espace qui doit apprendre à reconnaître progressivement les différentes zones. Ici, l'apprentissage doit être fait en incrémental vu que le robot a des ressources limitées en mémoire et qui doit se débrouiller pour de longues périodes dans l'espace seul. La reconnaissance de visage dans un système de sécurité doit être faite en incrémental si les différentes personnes à reconnaître continuent à apparaître avec le temps. Et dans le domaine de texte, on peut imaginer une application A qui classifie certaines maladies et qu'on a un hôpital qui veut transmettre cette application, c'est-à-dire le modèle, mais pas les donner à un autre hôpital B qui veut classifier d'autres classes. Donc l'apprentissage doit être fait en incrémental par le deuxième hôpital afin de pouvoir intégrer le plus rapidement possible les nouvelles classes. Le plus grand problème avec l'apprentissage incrémental, c'est l'oubli catastrophique. Ce phénomène est dû au fait que le réseau oublie les anciennes classes lorsqu'il essaye d'apprendre les nouvelles. Ce problème-là est causé par la restriction du mémoire du passé. Ici, je présente un exemple joué avec un état initial qui reconnaît deux classes et deux états incrémentaux qui reconnaissent respectivement quatre et six classes. Lorsque les deux nouvelles classes 3 et 4 arrivent, on doit insérer les images des anciennes classes dans la mémoire. Ici, j'ai deux classes et une taille de mémoire de quatre, donc on aura deux images pour les anciennes classes. Lorsque je passe au prochain état incrémental, j'aurai quatre classes anciennes, ce qui fait que j'aurai seulement une seule image dans la mémoire pour chaque classe. En montant à l'échelle, le déséquilibre entre les données des anciennes classes et des nouvelles classes va encore s'aggraver, ce qui va biaiser le réseau en faveur des nouvelles classes. Nous avons identifié six propriétés que doit apporter un système d'apprentissage incrémental efficace. Premièrement, l'augmentation de la complexité du réseau doit être la plus minime possible en montant à l'échelle. Deuxièmement, le système est censé travailler sans mémoire ou bien avec une mémoire du passé limitée. Le système doit être performant aussi bien pour les anciennes que pour les nouvelles classes. Et le temps nécessaire pour intégrer les nouvelles classes doit être le plus rapide possible. Le système doit être capable de traiter plusieurs tâches, même si elles n'appartiennent pas forcément au même domaine. Et enfin, il doit être possible de monter à l'échelle et tester avec un très grand nombre de classes. Je vais commencer par l'état de l'art et présenter quelques travaux dans le domaine. On a regroupé les méthodes de l'état de l'art dans quatre catégories. Ici, on trouve les six propriétés que nous avons identifiées. Plus la forme géométrique est grande, plus l'algorithme est efficace. On remarque qu'aucune des méthodes passées ne satisfait tous les critères souhaités en même temps. Principalement, on trouve les méthodes basées sur le fine-tuning, qui sert à mettre à jour le modèle courant par les données des nouvelles classes. Ces méthodes peuvent être universelles avec une augmentation minime de l'architecture des réseaux, mais qui sont coûteuses en termes de mémoire et en temps d'exécution, et qui n'assurent pas forcément une performance optimale. La deuxième catégorie, c'est les algorithmes basés sur une représentation fixe, qui permet de figer toutes les couches du réseau, à part la couche de classification. Ici, un schéma d'apprentissage par transfert est fait entre les classes qui sont apprises dans la représentation fixe et les classes en incrémentale. Ces méthodes-là, elles sont très rapides comparant aux méthodes de fine-tuning. On trouve aussi les méthodes basées sur les modèles générateurs, qui sont les GAN et les autres encodeurs. Et on trouve aussi, enfin, ces méthodes-là permettent de générer la mémoire du passé au lieu de sauvegarder les images. La quatrième catégorie, elle est basée sur l'augmentation de l'architecture du réseau afin de pouvoir intégrer les nouvelles classes. Je vais focaliser sur quelques méthodes basées sur le fine-tuning. Je vais commencer par ICARL, ou bien Incremental Classifier and Representation Learning. Dans cet algorithme, les auteurs présentent trois contributions principales. La première, c'est dans la fonction de l'erreur où ils introduisent un terme de distillation qui permet de prévenir le loup-lis catastrophique. La deuxième, c'est d'utiliser une technique qu'on appelle herding pour choisir les images exemplaires les plus représentatives de chaque classe et les sauvegarder dans la mémoire de taille fixe. La troisième, c'est de ne pas considérer les sorties du réseau brut, mais plutôt la classe prédite. Ce sera la classe qui est la moyenne des exemplaires dans la mémoire, qui rapproche le plus, le mieux, la vraie moyenne de la classe. Ici, la comparaison est faite par rapport au vecteur caractéristique des images extraites de l'avant-dernière couche du réseau. Un deuxième algorithme de l'état de l'art s'intitule le End-to-End Incremental Learning. Ici, les auteurs utilisent une horreur de distillation par état incrémental. Ils font un fine-tuning non équilibré au sens où toutes les images de nouvelles classes sont utilisées alors que seulement les images de la mémoire pour les anciennes classes. Et puis, ils font une autre étape de fine-tuning équilibrée où ils mettent autant d'images pour les nouvelles classes que pour les anciennes. Les auteurs font ici une augmentation de données en jouant sur tout ce qui est contraste, luminosité et orientation des images. Un troisième algorithme de l'état de l'art est FirNet. Il est inspiré biologiquement du fonctionnement du cerveau humain. Ici, les auteurs utilisent une représentation fixe apprise sur une très grande base d'images afin d'extraire les vecteurs caractéristiques des images avant de lancer l'apprentissage incrémental. Le système est basé sur trois réseaux principaux. Le premier, il modélise la mémoire à court terme, c'est-à-dire les nouvelles classes. Le deuxième, il permet de modéliser la mémoire à long terme, c'est-à-dire les anciennes classes. Ce modèle-là permet à la fois de classifier les anciennes classes et générer les exemplaires de la mémoire une fois qu'on aura besoin. Le troisième réseau sert pour faire la décision à quelle mémoire des deux activer pour faire la prédiction. Chaque algorithme a ses avantages et ses inconvénients. Dans ICAR, la mémoire est limitée et la complexité du réseau, elle reste à peu près constante à travers le temps. Les auteurs ont proposé un bon protocole expérimental. Mais le réapprentissage du réseau à chaque pas incrémental est coûteux en termes de temps d'exécution. Ceci est le problème de Ant-to-end Incremental Learning aussi. Pour Ant-to-end Incremental Learning, la formule de distillation qu'il propose, elle est mieux que celle de DICAR, mais il a aussi le problème de scalabilité parce qu'en fait, le fait d'avoir une mémoire limitée, c'est-à-dire en montant à l'échelle, il y aura des classes anciennes qui n'auront plus de représentants dans la mémoire, ce qui va rendre la tâche d'apprentissage encore plus difficile. Pour FirNet, l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de sauvegarder les exemplaires des anciennes classes, mais plutôt on peut les générer avec l'auto-encodeur. Sauf que pour pouvoir les générer, il faut pour chaque classe sauvegarder un vecteur moyen et une matrice de covariance. Donc en montant à l'échelle, ce cumul d'informations peut effectivement poser un problème. Le fait d'utiliser une représentation fixe pour extraire les vecteurs caractéristiques de tous les états incrémentaux veut dire que le système sera moins performant lorsque la tâche traitée est bien plus différente que celle apprise avec la représentation fixe. Je vais passer à nos premières tentatives pour résoudre le problème. Dans Diesel, ou bien Deep Shallow Incremental Learning, on s'intéresse au temps d'exécution, plus de la mémoire. Diesel est basé sur une représentation fixe, donc on fait un schéma d'apprentissage par transfert. Le Diesel est constitué de deux parties indépendantes. La première est un réseau de neurones convolutionnels appris sur le premier ensemble de classe initiale. Et on a des classificateurs linières de type SVM qui font l'apprentissage incrémental. Donc, ayant l'état A du système, X, Y sont les images des différentes classes qu'on veut apprendre. La représentation fixe sert à extraire les vecteurs caractéristiques des images. Et puis, pour chaque classe, l'apprentissage des classes d'un même badge se fait l'une indépendamment de l'autre avec les SVM. où les positifs d'une classe seront les vecteurs caractéristiques de la classe elle-même et les négatifs seront les négatifs des images du passé sauvegardées dans la mémoire de taille fixe. Donc, pour passer de l'état A, qui reconnaît Y classe, à l'état B, qui reconnaît Y plus K classe, on commence par extraire les vecteurs caractéristiques des nouvelles classes, mettre à jour la base des négatifs et puis entraîner J nouveau, K nouveau, SVM. Toutes les méthodes de l'état de l'art basées sur le fine tunic ont utilisé dans la formule de l'erreur un terme de distillation. Donc, nous avons essayé d'enlever le terme de distillation et utiliser seulement une erreur de classification simple. Donc, suite à cette, on a fait des expérimentations sans mémoire et avec mémoire pour voir l'impact sur les résultats. Et suite à cette expérimentation-là, nous avons remarqué que les scores prédits par le réseau ne sont pas équilibrés dans le sens où les scores des nouvelles classes sont bien plus grands que ceux des anciennes classes. Donc, ce qui nous a fait penser à faire une étape de calibration de scores pour augmenter les scores des anciennes classes. Donc, ce qui fait qu'on va multiplier les scores des anciennes classes par un facteur correcteur qui est la moyenne des scores des nouvelles classes sur la moyenne des scores des anciennes classes. Ce facteur-là est plus grand que 1, ce qui va nous garantir de faire monter les scores des anciennes classes. On a aussi fait une autre version de diesel en mettant toute la prédiction sur un seul réseau et ne pas faire deux parties indépendantes, c'est-à-dire ne pas utiliser la couche des SVM. Donc, ce qu'on a fait, c'est de garder le réseau de la représentation fixe. On fige toutes les couches, sauf la couche de classification qui va évoluer en incrémentale. Les expérimentations ont été faites sur trois bases d'images. On a ILS VRC pour la reconnaissance d'objets, BGG Face 2 pour la reconnaissance de visage et Google Landmarks pour les monuments touristiques. L'architecture utilisée, c'est ResNet 18 et nous avons travaillé sur un total de 1 000 classes où on a 100 classes initiales et puis 9 états incrémentaux, chacun a 100 classes aussi. Dans ce tableau, on trouve les résultats. Ici, on a aussi les résultats avec une mémoire de taille 20 000 images du passé et ici, sans mémoire. On a les meilleurs algorithmes, sont en gras. On remarque qu'avec une mémoire, un fine-tuning simple avec une erreur de classification seulement est bien meilleur qu'ICARL et 1-to-1 incremental learning qui combine l'erreur de classification avec l'erreur de distillation. Par contre, lorsqu'on n'a pas accès à une mémoire, effectivement, l'erreur de distillation a un impact et on remarque ici qu'ICARL est bien meilleur que le fine-tuning. L'étape de calibration, elle était importante surtout pour ILS VRC qui est une base bien plus difficile que BGG Faces et Landmarks. Donc ici, on gagne 3 points juste en faisant la calibration des scores en plus. Lorsqu'on n'a pas une mémoire, la calibration telle qu'a été définie ici elle n'est plus applicable. On remarque que les résultats de Fixed Representation et Diesel sont à peu près les mêmes parce que la seule différence vient de la manière dont on implémente la couche de classification. Diesel donne des résultats impressionnants malgré qu'il est basé sur une représentation fixe et malgré sa simplicité. Et le fait qu'il soit capable de travailler sans mémoire, cela lui donne privilège lorsqu'on n'a pas du tout accès à une mémoire. Nous avons essayé quand même, enfin, il n'y a pas dans ce tableau, mais nous avons essayé de faire une version d'ICARL où on fait une ablation de l'erreur de distillation seulement et on a eu des résultats qui sont entre ça et ça, entre ICARL et Fine Tunic. La suite de ce travail, ce sera d'aller vers des cas pluriels de la vie, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont partiellement étiquetées ou pas étiquetées du tout. On compte aussi combiner les avantages du Fine Tunic et la représentation fixe de telle manière à prendre l'universalité et l'efficacité de la première méthode et le combiner avec la rapidité de la deuxième afin de pouvoir monter à l'échelle. Et on compte tester d'autres tâches que ce soit visuelles ou textuelles. Merci. Merci beaucoup, Eden. Nous allons pouvoir prendre quelques questions et j'invite l'orateur suivant à venir s'installer. Stéphane Janacki. Bonjour. Claude Lepape, Stadère électrique. Dans notre pratique, chez nous, on s'aperçoit qu'on a un peu deux types de cas qu'on rencontre. On a des cas où le système évolue parce que, je n'en sais rien, il vieillit, des matériels vieillissent, etc. Et puis, on a des cas où, effectivement, on rencontre des choses nouvelles qu'on n'a pas rencontrées par le passé. Comment on peut faire avec votre type d'approche pour travailler aussi bien sur ces deux types de cas ? Enfin, je n'ai pas bien entendu. En gros, je disais que quand on a des... On rencontre des nouveaux cas. Enfin, on rencontre des situations qu'on n'a pas rencontrées par le passé. Soit effectivement parce que... Ben voilà, le passé n'était pas complet et donc on rencontre des situations nouvelles qu'on n'a pas vues. Soit parce que c'est éventuellement des matériaux qui vieillissent, des choses comme ça. Et donc, effectivement, des situations nouvelles qui arrivent, mais qui arrivent par un phénomène physique tout à fait naturel. Et puis, comment dire, non pas discret, mais vraiment, comment dire, continu, quoi. Les matériaux sus, continuement, etc. Est-ce qu'avec ce type d'approche, on arrive à distinguer les deux à un moment donné ? Enfin, l'important, ce n'est pas comment les nouvelles données arrivent ou dans quel cas. Le problème, c'est qu'on a un système et qu'on veut lui développer afin de faire encore plus de tâches. Donc, que ce soit les nouvelles classes vont arriver en streaming, comme on le fait maintenant, ou bien à la fois. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment pouvoir intégrer ça sans oublier le passé. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. On parlera à la pause. D'accord. Y a-t-il une autre question ? Si j'ai bien compris, vous utilisez des support vector regression ? Il y a du SVR dans votre... Oui, SVM, c'était pour diesel. C'est après extraire les vecteurs caractéristiques. Donc, on aura seulement des vecteurs à classifier et ce n'est pas des images. Et donc, au début, on a une couche convolutionnelle, c'est ça ? Oui, voilà. Et après, on fait... Voilà. On a un réseau qui fait l'extraction de ces vecteurs-là. Donc, on passe les images par le réseau et c'est le réseau qui va donner pour chaque image un vecteur caractéristique. Et vous utilisez sa porte vecteur parce que vous ne voulez pas trop... qu'il y ait trop d'entraînement, c'est ça ? Parce que le... Oui, enfin, la représentation fixe, elle sert à cela, en fait. On va gagner en temps parce qu'on ne va pas faire le réapprentissage à chaque fois et en ayant une représentation fixe, c'est-à-dire le réseau, il ne va pas être biaisé par les nouvelles classes. Parce que le fait qu'on laisse le réseau évoluer avec le temps, il va être biaisé par la représentation des nouvelles classes. Donc, si on est sûr que la représentation de toutes les classes, c'est-à-dire toutes les classes, elle appartient au même domaine, la représentation fixe, elle permet de garantir cette stabilité-là dans la représentation. Merci. D'accord. Bien, merci Eden. Et donc, nous accueillons maintenant Stéphane Janaki, donc des mines d'Alès et qui va nous parler de recherche de solutions parcimonieuses. Oui, bonjour. Donc, l'idée de cette présentation, c'est d'apporter deux exemples d'application, en fait, d'une approche mathématique d'apprentissage. et je considère que ces deux exemples sont assez significatifs de la situation actuelle. Enfin, de cette parcelle que je considère, bien sûr. Donc, la présentation va aller de cette façon. Donc, une petite observation et deux, trois questions. Après, je vais poser deux problèmes. Donc, un qui parle des signatures de mouvements et un deuxième de prédiction de paludisme. Et après, je vais introduire l'idée de solutions parcimonieuses et quelques résultats. Bon, il y a du texte dans les slides, mais peut-être le plus simple, c'est de regarder les figures. La situation actuelle est la suivante. Ici, on détecte un signal, donc une espèce de trame dans cette image de mauvaise qualité, on va dire, parce que les pixels sont trop gros. et la tendance actuelle, c'est de dire qu'on peut améliorer notre machinerie, nos analyseurs et tout ce qu'on fait pour capter les signaux. Par exemple, un analyseur médical, aujourd'hui, est capable de générer quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de valeurs à partir d'une prise de sang. Un ancien analyseur faisait beaucoup moins. Or, il se trouve que la même trame, le petit test que j'ai mis là, il se trouve même dans la dernière image, seulement, nous sommes tous d'accord qu'à la nuit, il est difficile de le voir. Donc, la question est, que fait-on lorsque l'aiguille est cachée dans une botte de paille ? Exemple, exemple numéro un, voilà, ça, ça vient d'un laboratoire EuroMove qui se trouve en Montpellier et qui étudie le mouvement humain. Alors, on plante cette point sur un bonhomme et on lui demande de faire quelque chose. Dans le cas présent, ce qu'on lui demandait de faire, c'était une forme d'improvisation de mouvement. Il faisait quelque chose comme ça. Et donc, typiquement, le nombre d'observations est limité par le nombre d'humains. Une observation prend du temps. Donc, on convient que le nombre d'observations va rester de toute façon très limité. Par contre, le nombre de valeurs qu'on mesure pour un individu, pour peu qu'on mette une fréquence un peu élevée de capture de signal, on va très rapidement, même pour les quelques points qu'on a plantés sur le corps humain, on multiplie ça par la fréquence et on obtient une dimension de cet ordre-là. Autrement dit, on finira avec une matrice d'observation de 225 lignes et plus de 100 000 colonnes. la question est si je regarde seulement maintenant ces points-là ou l'animation de ces points-là est-on capable d'identifier qui c'est ? Donc, j'essaie de... Oui. Voilà. Bon. Évidemment, bon, je n'ai aucune prétention de faire la police avec les bonhommes mais en fait, dans ce labo-là, on essaie de détecter des signaux de maladie ou de dégénérescence. OK. Voilà. Bon. Ici, la question reste la même. Deux parmi ces trois individus... Enfin, deux parmi ces trois images proviennent du même individu. Est-ce que quelqu'un peut me dire lesquelles de ces deux images proviennent du même ? Bon. C'est assez compliqué. Enfin, je pense que c'est compliqué. En fait, la réponse, c'est que on a fait passer ça à une palette de 30 personnes et personne n'était capable d'identifier sauf, sauf l'individu qui était à la source de signal. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un peut se connaître soi-même sur ça avec un pourcentage de 80%. Bon. Bref. Voilà. J'arrête. Excusez-moi. Bon. Comment faire ? Comment faire dans ce traitement de données qui fait partie des data science en pluriel ? En fait, que fait-on généralement ? On transforme le signal. Ici, je vous montre une partie de la transformation. Elle est très simple. On calcule, en fait, la densité deux-dimensionnelle du signal capté. On fait plus que ça, en vérité. on plonge les points dans une espèce de densité continue et on obtient ces espèces de silhouettes. Il faut retenir la chose suivante. Si, si, vous avez un capteur sur la hanche et un autre capteur sur le genou, on considère que la partie genou jusqu'à la hanche est non déformable, non compressible, etc. Donc, même si je plonge mon signal initial dans ce signal deux-dimensionnel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de redondances là-dedans. Et c'est ça qui va nous aider par la suite. Je reprends un autre exemple. Ça, c'est le cas d'une ancienne machine d'analyse médicale. Ça, c'est un vrai exemple industriel qui vient du monde médical. La question, c'était est-ce qu'on peut détecter, en fait, le paludisme à partir de cette prise de sang, de cette analyse sanguine. OK, on était, à l'époque, on était avec quelques 500 observations en dimension autour de 1000. et, en fait, l'équipementier, les gens qui ont fabriqué ces machines-là, ils ont dit, mais on va faire mieux. Maintenant, on est capable de faire des machines de nouvelle génération. Ils ont dit, on passe de, on garde les mêmes observations, on va dire, mais on est passé d'une dimension 1000 à une dimension de 112 000. regardez ici, donc, leur nouvelle machine était capable maintenant de générer plein, plein, plein de nombres. Et de façon très logique, ils demandaient que cette nouvelle machine fasse aussi bien que la vieille. Et oui, seulement le problème, c'était que on ne savait pas où se trouvait la bonne information, celle qu'on devait regarder pour dire malade ou pas malade. est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces cas de figure où la dimension, enfin le nombre de lignes est bien inférieure que le nombre de colonnes. Si on se souvient des petites leçons d'algèbre linéaire, on va dire, ben oui, il existe toujours une matrice là-dedans de rang R, très vraisemblablement égale au nombre de lignes qui s'inverse. Donc, ça veut dire qu'on trouve la solution exacte pour que j'extraie une petite matrice là-dedans. Le gros problème où il est, il est dans le fait qu'on peut avoir plein, 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 plein de matrices de rang R. Et le problème est combinatoire et il explose en fait. Et la question c'est de trouver maintenant parmi ces matrices laquelle ferait le travail. L'approche, elle est a été établie depuis une vingtaine d'années ou peut-être un peu plus. J'ai mis cette image de tamis parce que en fait l'idée fondamentale derrière c'est exactement ça. On va tamiser les variables à partir des variables les moins importantes jusqu'aux variables moyennement importantes pour garder le moins possible. donc en fait le process mathématique qu'il y a derrière c'est une suite de tamis avec les trous de plus en plus gros. On va virer les variables qui ne m'apportent pas beaucoup d'informations après une autre couche après une autre couche après une autre couche il se trouve que sous quelques conditions on a des preuves mathématiques là derrière qui disent que sous quelques conditions de choix des paramètres de ces algorithmes là il y a convergence mieux que ça elle est robuste donc regardez maintenant l'application donc on ne va pas faire l'algorithmique qu'il y a derrière mais regardez maintenant ici en fait l'application de ces techniques là pour le problème du mouvement il se trouve donc la chose spectaculaire là dedans c'est que on trouve des signatures de mouvements donc avec une erreur de moins d'autour de 4% on détecte tous les individus tous les essais de tous les individus c'est à dire que même s'il y a un type qui vient neuf fois étalé sur trois semaines on est capable de le choper les neuf fois et avec quoi avec très 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 peu de points qui appartiennent à la silhouette donc le nombre de points qui appartiennent à la silhouette c'est autour de 100 une centaine de pixels question allez puisqu'on est dans les questions à qui appartient ce mouvement à celui de gauche ou celui de droite regardez bien il y a un moment où il va se passer quelque chose à droite on est d'accord à droite et bien oui en fait regardez ce qu'il fait il est chopé cet individu cette personne est chopé à cause de ces pixels là regardez bien ce qui est en rouge ici effectivement cet individu là croyant bien faire balaye l'espace de façon très uniforme donc difficile à détecter sauf qu'il est plus souple que les autres et donc il fait il se plie beaucoup et donc il se fait chopper à cause de ça ici on revient donc sur cette application sur la deuxième application qui est industrielle celle-ci et qui marche aujourd'hui donc on est très fier de ça ça marche aujourd'hui 24 heures 7 jours sur 7 dans des conditions très difficiles en Inde et en Afrique et donc effectivement là aussi on a une erreur très faible d'inférieure de 2% que ce soit en apprentissage mais ça c'est pas important mais surtout en généralisation et ça se fait avec très 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 peu d'informations c'est à dire que dans cette dimension de 112 000 etc il y a juste quelques 300 indicateurs en fait de valeur qui m'indiquent si il est malade ou pas donc voilà un peu la présentation une question une petite question que je me pose de temps en temps maintenant c'est j'ai assisté enfin j'ai assisté non j'ai lu dans un canard local qu'effectivement il y avait un bonhomme qui avait payé quand même assez cher pour acheter le truc de gauche pour lui signaler enfin la vitesse du vent et que sais-je enfin peut-être la pression aussi et donc la question qui se pose aujourd'hui c'est combien coûte le petit bout de code que nous autres gens qui faisons de la data science incluons dans les capteurs logiciels en fait voilà c'est une question peut-être provocatrice mais elle a lieu d'être posée puisqu'on parlait ici de modèle économique de l'AIA donc il est peut-être intéressant de le savoir merci merci beaucoup pour la présentation nous avons le temps pour des questions qui est effectivement prêt à payer pour du code sachant qu'il y a plein de plateformes de développement open source disponibles donc le code est assez facile oui aujourd'hui il y a une communauté de scientifiques en fait de par le monde qui s'appelle les deep hackers et qui s'amuse à aller changer quelques pixels dans les images et en fait les deep learners de google ou autre ils disent quand ils prennent une orange avec trois pixels changés ils disent hélicoptère pire que ça quand ils regardent un panneau stop sali par quelques pixels de sable ils disent que c'est pas un stop donc moi j'invite qui veut acheter ou aller prendre les codes open source et prendre un petit risque par contre si on a quelques garanties mathématiques derrière sur la convergence et la robustesse de nos algorithmes c'est un peu mieux je dirais et surtout si on est capable d'expliquer le résultat donc voilà où se joue en fait le jeu à mon avis oui bonjour Philippe Nieto Société Mobilize vous parlez d'une application médicale mais je pense qu'il y a des applications probablement très très diverses par exemple j'avais entendu parler du fait qu'une personne qui se déplace avec sa carte de crédit et qui fait trois achats ou quatre on arrive par la géolocalisation le type d'achat etc. à identifier quasiment la personne parmi des millions de personnes donc est-ce qu'il y a d'autres applications je sais pas de tout type où justement la parcimonie est intéressante merci je dirais je dirais que potentiellement toutes les applications surtout celles qui utilisent des données de grande dimension peut-être on a tous entendu parler de la malédiction de la dimension en fait c'est pas c'est pas un jeu de mots c'est le fait que lorsqu'on est en très grande dimension trouver des cas similaires c'est impossible donc réduire la dimension pour revenir à un nombre très très limité d'indicateurs significatifs c'est peut-être un enjeu assez classique et assez pérenne dans tous ces problèmes là donc qu'est-ce qu'on identifie dans un individu ok si on identifie ce qu'il fait tous les jours bon ça Google le sait parce que il est basé sur la mémoire par contre si vous voulez voir très précocement qu'un individu commence à avoir des problèmes de dégénérescence maladie diverses et variées et si on sait que le mouvement contient ces signaux là alors on est très intéressé de les capter et ça donc cette information là est noyée dans une très très grande dimension voilà un peu le genre de choses qu'on peut prétendre faire est-ce que ça répond à votre question merci oui Stéphane donc Miguel Lopez une question qui me semble un peu peut-être provocatrice donc on a un appareil qui détecte bien ce qu'il doit détecter on l'effet on l'améliore pour qu'il soit capable de générer beaucoup plus de données et du coup il faut faire toute une analyse toute une analyse pour améliorer le système pour qu'il soit capable de détecter ce qu'il savait détecter quand il était moins perfectionné est-ce qu'on ne va pas un peu à l'envers non non il y a il y a un dilemme en fait ça c'est un dilemme fondamental c'est un dilemme entre la précision et la capacité de la prédiction si on améliore nos appareils pour qu'ils soient plus précis plus vous êtes précis plus vous avez des chances de vous tromper si je vous dis que demain à 11h il fera 13,2 degrés vous n'allez pas me croire mais je suis trop précis par contre si je vous dis que demain il fera à peu près comme aujourd'hui là je ne suis pas précis du tout mais vous allez me croire donc on est exactement dans ce dilemme là et ça ça se place au niveau des données qu'on capte on capte beaucoup plus de données mais n'oublions pas qu'on cherche aussi beaucoup plus d'informations donc le dilemme n'est pas résolu on est on doit danser entre les deux j'ai une deuxième question plus technique je suis ici vous montrez une sorte d'analyse en composante principale régularisée avec une norme 1 est-ce que vous pouvez dire à quoi sert cette régularisation alors cette régularisation dit je ne laisse pas mon modèle faire n'importe quoi si vous voulez guider un agent et vous laissez votre algorithme avoir tous les degrés de liberté il va peut-être trouver des solutions totalement inédites il va vous faire faire avec votre voiture des angles de 90 degrés c'est pas très très bon alors que si vous le régularisez si vous dites maintenant je vais obliger mes paramètres à rester dans des plages limitées alors effectivement vous allez peut-être faire le même virage mais de façon beaucoup plus souple donc vous n'allez pas chercher des solutions totalement inédites et surtout catastrophiques donc vous n'allez pas faire de bons de mouvements et la régularisation la régularisation est exactement là y a-t-il une dernière question bonjour une question toute courte les taux d'erreur sont impressionnants sont très bons par contre pour l'application médicale la question est très précise sur ce taux d'erreur avez-vous privilégié la précision ou le rappel à savoir pour les malades de paludisme les 2% sont des faux positifs ou des faux négatifs c'est des faux donc attendez dites-moi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on avait fait attention avec ça effectivement idéalement dans les systèmes médicaux on ne laisse pas passer les malades et on leur dit qu'ils ne sont pas malades donc on avait un faux négatif et on avait quelques faux positifs ok mais il y a eu un qui a échappé ça l'erreur 0 n'existe jamais de toute façon bien sûr le fait est qu'on est venu à très très peu de caractéristiques du sang qui étaient explicables par les médecins c'est-à-dire qu'il y avait derrière les biologistes les laborantins qui étaient capables d'expliquer après le travail ici enfin on n'a pas fait grand chose nous on a juste extrait un certain nombre d'indicateurs qui étaient explicables par les médecins ça a été ça a été ça la contribution donc le problème vous l'avez pas posé juste pour vous le problème c'était avoir le moindre taux d'erreur et non pas éviter les faux on a renforcé l'algorithme du côté pour diminuer le nombre de faux négatifs on a biaisé un peu l'algorithme de ce côté-là parce qu'on sait qu'un faux négatif c'est catastrophique voilà ce qu'on a pu faire bien merci beaucoup Stéphane on va maintenant passer la parole à Osama Fifi de Télécom Sud Paris et qui nous va nous parler d'apprentissage pour l'optimisation de la consommation électrique oui tu me fais signer merci bonjour donc je vais vous présenter un travail qui a démarré à peu près six mois sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion de l'énergie donc c'est un travail qui a été financé par l'institut DataIA et dans lequel il y a trois laboratoires donc le LMD de l'école polytechnique le GIP c'est plus des gens qui font des énergéticiens et Télécom Sud Paris donc je vais par un exemple concret donc qui est la gestion de l'énergie dans des bâtiments vous présentez deux applications de l'intelligence artificielle dans l'industrie donc on va d'abord voir tout ce qui s'appelle tout ce qui est trait aux séries temporelles comment c'est traité par ce genre d'outils et la deuxième partie ça va être sur le renforcement et donc vous allez voir que par rapport au problème d'énergie comment on peut ensuite généraliser ces deux items là sur d'autres problèmes d'industrie donc il s'agit en fait d'un bâtiment qui est il y a deux bâtiments qui sont en train d'être câblés donc c'est il y a un bâtiment qui se trouve à l'école polytechnique qui s'appelle le DRAI et en fait vous voyez ici on a les plans du bâtiment on suppose donc qu'il y a une mesure de la consommation électrique du bâtiment vous avez le plan du bâtiment et ensuite on suppose que l'on est capable de mesurer d'autres choses donc qu'on est capable de mesurer la présence humaine et la production d'énergie solaire ou élienne qui se trouve dans cet endroit là et on suppose aussi la présence d'un élément très important qui est un élément de stockage donc première chose à faire c'est de câbler les bâtiments donc vous voyez ici ça des transformateurs qui sont mis sur les câbles vous mettez ça sur vos câbles chez vous à la maison ce que vous voulez et ensuite vous allez raccorder ces équipements l'outil de récolte qui est un petit boîtier qui se met aussi dans l'armoire électrique et après vous allez récolter une centaine de mégaoctets de données par jour que vous allez stocker dans un cloud par ailleurs donc on a la chance d'avoir justement le LMD qui est un labo de météo donc on mesure en même temps toutes les données météorologiques sur le site qui vous intéresse notamment l'ensoleillement c'est très important donc l'ensoleillement ça va être une donnée de watts par mètre carré et disons par exemple la température l'humidité etc on a donc câblé un autre bâtiment qui se trouve à l'INT donc qui n'est pas encore opérationnel mais sont les chambres des élèves qui vont nous donner un autre type de classe une autre catégorie de consommation par rapport au bâtiment qui est un bâtiment professionnel une fois que vous avez récolté les données donc vous allez entraîner le système et là on va utiliser une série d'outils qui est adapté au réseau aux séries temporelles donc une série temporelle c'est n'importe quoi ça peut être par exemple pour nous la consommation quotidienne par type d'équipement ça peut être vous votre trajet que vous faites tous les jours ça peut être les taxis qui vont se disons se déplacer dans Paris tout ça c'est considéré comme des séries temporelles l'outil le plus adapté pour ça s'appelle les réseaux récurrents et donc vous allez vous faites entrer dans le système les paramètres qui vous intéressent donc là on rentre la température le jour de la semaine c'est important pour avoir les week-ends tout ça l'heure c'est pour savoir quand est-ce que les gens sont sur place et quand est-ce qu'ils sortent et le nombre d'utilisateurs qui sont dans le bâtiment et en fait le label c'est en fait ce que vous voulez que l'outil arrive après à faire la prédiction donc ici on va lui donner on veut qu'il fasse une prédiction d'une zone dans le bâtiment et une catégorie de consommation qui s'appelle la catégorie rouge donc vous faites passer ça dans la moulinette ça peut être des réseaux il y a plusieurs types de réseaux et ensuite à la fin il va s'entraîner il va vous faire la prédiction par rapport à ce que vous lui avez donné à l'entrée donc ici on voit un peu les résultats donc on a par exemple en haut à droite vous avez les ici là vous voyez donc là on lui demande juste ici vous voyez on lui demande juste de faire une prédiction sur une journée c'est à dire on lui donne jusqu'à temps au temps t et lui il va vous faire une prédiction au temps t plus 1 c'est une prédiction d'un shift et là on voit le bleu donc c'est les mesures réelles et le jaune c'est ce qui a été prédit et on voit que le jaune suit parfaitement le bleu plus que ça donc comme l'appareil n'est pas très de bonne qualité il y a des pannes en fait sur le le plateau de Saclay des coupures d'électricité on voit que les mesures réelles des fois elles se plantent et on voit que le réseau de neurones il va corriger il va faire il va moyenner un peu les valeurs il va vous corriger un peu les prédictions on peut faire donc nous ce qui nous intéresse c'est de faire des prédictions en plus long terme donc ici on voit par exemple on a fait une prédiction sur 6 shift c'est à dire 6 heures et là on voit le bleu donc c'est ce que vous consommez et le jaune c'est ce qui a été prédit donc ça suit parfaitement le comportement des gens dans le bâtiment donc à la fin on a ça on a on a donc on a classé vous avez la consommation du bâtiment le rouge c'est des choses que vous ne pouvez pas décaler par exemple les lumières les ascenseurs les data centers par exemple le jaune ça s'appelle la consommation programmable c'est à dire ça va être des chauffages des chauffe-eau des choses que l'on peut décaler un petit peu dans le temps et le vert c'est du confort c'est à dire c'est des choses qui éventuellement on pourrait demander aux gens d'éviter ou de ne pas faire du tout donc c'est en plus donc on a classé les trois choses et la plus importante c'est celle que vous voyez en gris derrière ça c'est l'ensoleillement qui a été multiplié par les panneaux solaires qui se trouvent sur le bâtiment et du coup vous savez que ce bâtiment là il va être capable de produire cette quantité d'énergie solaire ici à cet instant là donc ça c'est les heures de la journée et ça c'est ce que vous êtes capable de produire comme énergie donc la question maintenant on a fini la prédiction ça c'est ce qui a été prédit pour la journée la question maintenant c'est comment optimiser le système pour que on utilise au maximum l'énergie solaire par exemple donc vous voulez avoir un bâtiment zéro énergie c'est-à-dire un bâtiment qui va consommer rien du tout il va pas payer de facture d'électricité et donc pour ça donc on a donc comme je disais on a la production surtout les week-ends c'est très important on a la consommation et aussi j'ai dit que c'est très important le facteur de la batterie dans les réseaux on a une nation de buffer ici c'est la batterie elle joue le rôle de tampon entre la consommation et la production qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va faire la deuxième partie qui est le renforcement donc qu'est-ce que c'est que le renforcement donc vous voyez ici par exemple ça c'est première façon de faire les choses de manière systématique et vous voyez que le bonhomme il arrive à faire ce qu'on demande de faire en plus maintenant c'est très ingrat même les immigrés ils veulent pas faire ce boulot là donc les industriels que vous êtes ils sont passés à la deuxième phase et ils ont mis disons des robots qui vont faire à la place de ce bonhomme là des tâches beaucoup plus précises et répétitives et aujourd'hui si vous êtes allé il y a 10 jours à Digital Days qui était à Océa enfin on est encore à cet état là de robots qui répètent plus ou moins la même chose je veux dire c'est qu'on est toujours à cette phase là moi ce que je vais vous présenter c'est ce qu'il va y avoir bientôt donc maintenant ça commence à se développer donc c'est le renforcement ici par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure il y a une très grande différence ça c'est un robot connu que les gens connaissent s'appelle le U5 donc le U5 c'est un bras pareil qui est automatisé donc ce robot là il n'a pas été programmé il a été programmé par renforcement c'est à dire que vous allez vous avez un objectif vous voyez par exemple ici vous avez un objectif c'est d'aller viser le petit boulet rouge et donc c'est la seule chose que vous lui dites de faire et lui il va s'entraîner tout seul jusqu'à ce qu'il arrive à atteindre l'objectif donc c'est ça le renforcement alors le renforcement il est ancien c'est une chose qui existe il y a une vingtaine d'années vous avez des choses qui n'ont pas recours à de deep reinforcement learning des choses mathématiques donc par exemple qui s'appelle le Q-learning donc vous avez un livre très connu pour ça et vous avez aussi des techniques anciennes qui s'appellent les Markov decision process qui permettent de comprendre un peu comment ça marche mais il n'y a pas d'IA dans cette histoire là ces choses là peuvent résoudre des problèmes simples comme des jeux des petits jeux dans lesquels le nombre d'états n'est pas important c'est basé sur trois mots que je voudrais que vous rappeliez plus tard c'est toujours ces trois mots là c'est très simple donc c'est state, action, area, world c'est tout ce que vous devez comprendre pour construire un système de renforcement state, action, area, world donc que ce soit avec ces techniques mathématiques classiques ou les techniques ici plus compliquées donc ici vous avez un jeu je ne sais pas si vous connaissez c'est un jeu qu'on utilisait dans les années 90 ça s'appelle Doom et donc ici en fait on est en train d'entraîner l'agent donc un réseau de neurones à jouer à cette partie là et en fait donc là vous avez le réseau équivalent et lui il fait exactement comme vous c'est à dire il regarde la vidéo quand par exemple il a des 400 x 400 des pixels 400 x 400 et il va apprendre à jouer en voyant le jeu et en récupérant ce que je vous ai dit tout à l'heure state, action, reward c'est à dire qu'il y a toujours les states c'est le fait de se déplacer dans la salle les actions ça va être par exemple dans ce jeu ça va être droite, gauche et en avant et les rewards ça va être est-ce que j'ai game over ou est-ce que j'ai gagné le jeu et je suis sorti de l'épisode et donc c'est avec ce réseau que vous voyez ici à gauche ce réseau là résout ce problème là donc c'est un réseau qui fait à peu près 2000 neurones et qu'on va entraîner pendant une nuit par exemple pour qu'ils sachent jouer assez bien si on rentre un petit peu dans les détails il y a eu des évolutions très importantes fin des années 2017 donc ça a été Google une société qui a été rachetée par Google qui s'appelle DeepMind que je vous conseille de regarder DeepMind a fait une révolution dans ce domaine là dans le Deep Re-Enforcement et en fait avant on avait donc rapidement sans entrer dans les détails en fait toujours l'histoire du State Action Reward ici on se pose la question je veux attraper cet animal là et j'ai donc ça c'est l'état actuel et mes actions ça va être est-ce que je vais à droite à gauche ou en avant où je mors la bête et donc ça ça s'appelait du value based c'est-à-dire à chaque fois je dois apprendre quelle est la meilleure action à faire quand je suis à tel état les gens disons après il y a eu des gens qui ont dit non il vaut mieux faire du plus long terme ici ici donc bon il y a un problème de décalage mais en fait le joueur là il doit décider d'une politique est-ce qu'il jette la balle vers le haut vers le bas ou tout droit ça c'est policy based et donc ce qu'a proposé Google DeepMind c'est de faire le dueling c'est-à-dire de faire les deux en même temps et comme ça ça va vous donner des actions des décisions à prendre à court terme et des décisions à prendre à long terme et vous mélangez les deux ça va vous donner le meilleur combinaison d'actions à faire pour atteindre votre objectif ça s'appelle donc actorcrit il y a plusieurs noms au même problème donc si on revient à notre problème à nous d'énergie c'est bon oui rapidement on revient à notre problème d'énergie de reinforcement pour gérer notre problème donc soit on va faire des solutions classiques donc par exemple ça s'appelle l'optimisation ça s'appelle le bean packing ou le problème du sac à dos en gros vous avez des cartons vous les déménagez vous les prendre avec vous le minimum de nombre de cartons pour payer moins moins d'argent aux déménageurs donc le carton ça va être votre énergie solaire et vous voulez mettre le maximum de ces slots là rouge jaune et vert dans les cartons qui sont l'énergie solaire pour arriver à minimiser votre facture énergétique sur on fait bien sûr des prédictions je vous ai dit ça doit être au moins sur trois jours pour avoir le week-end parce que le week-end sert de buffer pour l'énergie qui est produite qui n'est pas consommée ou bien on va faire par exemple un suppléaire qui s'appelle la programmation dynamique c'est à dire on va lier les états entre eux avec des formules mathématiques et à la fin on va avoir un système d'équation qu'on va résoudre nous on a préféré partir sur du deep reinforcement learning dans lequel vous avez le state action reward donc les états ça va être les états ça va être vos états de consommation et de production et les actions ça va être est-ce que je stocke l'énergie je fais rien j'achète de l'énergie à l'opérateur ou je récupère de l'énergie de la batterie donc ça c'est vos quatre actions vous donnez ça au réseau et hop ça va vous résoudre le problème sur les trois jours à venir alors presque fini il faut pas enfin ça c'est la partie rose des choses il faut savoir que pour faire du renforcement il faut avoir bien compris tous les réseaux donc RNN CNN parce que ça utilise ça c'est à la fin disons il faut passer par toute cette zone là on est obligé d'utiliser des librairies assez complexes qui s'appellent TensorFlow de Google donc c'est aussi quelque chose qu'il faut ingurgiter qui n'est pas simple à digérer c'est un domaine qui évolue donc de plus en plus il y a des gens qui regardent ces problèmes qui mettent dans le domaine public des solutions mais c'est pas quelque chose qui est terminé c'est en perpétuelle évolution donc il n'y a pas de standard c'est l'anarchie et bien sûr pour résoudre un problème industriel il faut regarder des choses proches du problème que vous aviez et essayer d'adapter votre problème par rapport à ce qui a été proposé précédemment voilà bon j'ai une conclusion merci merci au sam pour cet exposé nous allons prendre quelques questions s'il y en a oui je te demande plutôt une opinion donc la limite la majeure que je vois dans les approches de contrôle par renforcement est que on n'a pas de garantie de borne de comportement de l'algorithme on sait que dans la plupart des cas il marche bien parce qu'on le voit mais on ne sait rien sur les bornes de comportement ce qui peut être très dangereux alors qu'avec les approches classiques on sait au moins que l'algorithme ne peut pas aller plus ne peut pas faire des choses plus dangereuses que ça il est limité ça nous rassure tu as des pistes des intuitions il y a des études qui cherchent à rapporter ces bornes là aussi dans l'approche par renforcement merci pour cette très bonne question ici vous avez donc Andréa tu as deux là c'est deux algorithmes que j'ai fait tourner ici en fait il faut arriver à avoir une erreur de zéro c'est à dire arriver à la fin de l'entraînement une fois qu'on a un prix au réseau de neurones il doit plus se tromper là vous avez tout exactement en bas donc en bas vous avez l'erreur vous voyez que l'erreur elle va descendre vers zéro on va vers zéro lentement donc là ça va converger et en haut elle explose elle part de zéro elle va vers le moins infini donc c'est tout à fait vrai ce que tu dis et non il y a des fois ça des fois c'est vrai des fois ça diverge et d'accord on va prendre une autre question de l'autre côté bon je oui mais c'est un problème c'est sûr c'est un problème j'ai un petit doute sur la façon parce que vous avez présenté trois choses il y a un aspect modèle prédictif pour prédire la consommation d'une zone il y avait un aspect je suis capable de séparer la consommation obligatoire à laquelle je ne peux pas échapper ce qui est un peu optionnel parce que ça dépend d'une activité humaine etc et puis après il y a l'apprentissage par renforcement de la bonne stratégie d'utilisation de la batterie est-ce que les prédictions et cette classification ça fait partie des données qui sont données au système de renforcement eh bien bien sûr non 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 il faut faire il faut diviser le problème en deux il faut d'abord faire une prédiction sur une semaine c'est pas possible parce qu'il y a les problèmes météorologiques mais les gens ça oui on sait prédire très bien exactement combien il y aura de personnes et comment ils vont se comporter ce qu'on sait pas c'est la météo donc il faut on va dire trois jours c'est maximum pour avoir le taux d'ensoleillement donc on fait ça d'abord on entraîne le système et on sort ces quatre informations-là c'est-à-dire le rouge c'est le critique le jaune c'est du programmable le vert c'est du best on va dire en réseau c'est ce qui s'appelait le best effort avant et le soleil donc ça c'est un premier résultat figé et c'est avec ça que vous allez attaquer le deuxième réseau donc il faut diviser le problème en deux le renforcement il se fait sur les états qui existent déjà donc c'est deux choses différentes c'est un premier